Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère que vous avez la pêche Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part d'une information Alors je vais le dire en début de vidéo, cette information n'est pas sûre Surtout que je vais donner des choses qui peuvent laisser penser que c'est vrai, penser que c'est faux Bref, donc on va tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du DLC Que tout le monde parle actuellement, que ce soit sur Youtube ou même les réseaux sociaux Sur GTA V principalement, le DLC école de pilotage Donc on va quand même assez loin, mais bon j'ai quand même quelques arguments à vous proposer Que ce soit fake ou que ce soit vrai Donc beaucoup de screens tournent sur les forums Mais comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui touche les forums avec des screens ce n'est pas vrai du tout Que ce soit du codage ou même tout ça c'est faux Tout simplement parce que ça peut être fait avec Word, c'est facile Moi je peux demain créer un truc avec disant qu'il va y avoir un nouveau tank Je vais écrire tank 2 etc, bref Je peux créer un petit code comme ça, c'est vraiment très facile Et du coup tout le monde s'attache à ces codes Donc déjà j'ai envie de vous dire pourquoi vous vous attachez à ces codes Ce n'est que de l'écriture Beaucoup de personnes annoncent des choses grâce à des codes 90% des choses qu'ils annoncent ne sont pas là 10% des choses arrivent tôt ou tard Mais après ils se vantent, les personnes se vantent que ces choses soient arrivées Quand la mage arrive, comme ça ils se disent ouais vous avez vu j'avais raison etc Alors qu'à la base ils avaient tort à 90% Donc c'est pour ça que je ne fais pas ce genre d'informations Mais là c'est tout simplement pour vous parler du DLC Déjà j'ai une question à vous poser Donc c'est certes que ça va créer polémique etc Mais pourquoi, pourquoi vous vous attachez tous au DLC ? Pourquoi vous voulez toujours savoir ce qu'il va y avoir dans le DLC ? Alors que ça peut être que des rumeurs Ça peut être que des fakes Et après quand les mises à jour arrivent ou quand les mises à jour ne sont pas là Vous êtes forcément déçu et après vous vous en prenez aux gens Donc c'est pour ça que je ne fais plus ce genre de vidéos Là je fais ce genre de vidéos tout simplement pour vous poser cette question Qui m'a l'air très importante Donc vous y répondrez dans l'espace commentaire Pourquoi vous attendez les mises à jour ? Pourquoi vous voulez toujours savoir que vous attendiez les mises à jour ? Ok moi aussi je les attends Mais pourquoi toujours savoir le contenu de la mise à jour ? Ça peut être une surprise ? Avant Rockstar annonçait les mises à jour Donc du coup on les savait une semaine à l'avance Et maintenant on ne sait plus rien Donc du coup c'est la surprise tous les mardis On ne sait pas s'il va y avoir la mise à jour Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Et du coup tout le monde s'accroche à des bouts de code Des bouts de codage Et du coup tout le monde après dit Ouais il va y avoir ça et ça Et quand il n'y a pas Tout le monde s'en prend à la même personne Et tout le monde s'en prend aux uns aux autres Trop youtubeurs Bref un peu à toutes les personnes qui ont dit des merdes Donc c'est pour ça que je ne fais pas ce genre de vidéos Donc vous pourrez y répondre dans l'espace commentaire Bref Donc pourquoi ce DLC serait un peu vrai ? Dans 50% vrai ? Alors tout simplement parce que mardi 19 août Donc peut-être la date de sortie Je ne dis pas que c'est la date de sortie Peut-être Étant donné que les mises à jour sortent tous les mardis Le mardi 19 août a lieu tout simplement un événement d'aviation aux Etats-Unis Alors pourquoi pas faire un événement d'aviation Et un DLC avion sur GTA Online étant donné qu'ils avaient fait un événement pour l'Independence Day Mais après j'y vois vraiment pas trop l'intérêt Parce que si à chaque fois qu'il y a un événement aux Etats-Unis Il ferait à chaque fois un DLC Et je peux vous dire qu'il y aurait des DLC très très souvent Ce qui m'étonne que Rockstar puisse faire ça Je ne dis pas que c'est faux Peut-être que c'est vrai Moi ce n'est que des hypothèses Moi j'essaye d'argumenter avec des faits réels Et des images que j'ai pu constater Et non pas sur des forums Mais tout simplement sur Rockstar Ou des vraies sources Et mardi a lieu tout simplement l'événement d'aviation Alors beaucoup de personnes disent qu'il va y avoir un DLC avion Avec des nouveaux avions Bref un peu tout le patatras Déjà j'ai une question à me poser Parce que beaucoup de personnes ont dit dans leur screen Là je l'ai vu le screen Dans ce DLC aviation Ils ont mis une voiture Une voiture Alors un DLC avion Vous prenez un DLC avion Et vous mettez une voiture C'est comme si moi dans un DLC militaire Je mettais une Peugeot 908 Voilà Ce n'est pas logique Donc déjà ce n'est pas logique Pourquoi rajouter une voiture dans un DLC avion Bref je ne vais pas m'éterniser sur le sujet Voilà j'ai donné ma petite hypothèse Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires Et c'est tout Alors pourquoi ce DLC serait fake ? Tout simplement parce que je l'ai dit sur Facebook et Twitter J'ai même retweeté Rockstar avec ça Il y a quelques jours Rockstar ont tout simplement dit Qu'il travaillait encore une fois sur la mise à jour Donc étant donné qu'il travaille sur la mise à jour Je ne vois pas pourquoi décodage de ce genre serait sorti Étant donné qu'il travaille encore une fois sur la mise à jour Donc ça a été tweeté il y a quelques jours à peine Donc ça a été tweeté par Rockstar Et ils ont dit qu'il travaillait sur la mise à jour Alors pourquoi aussi ça serait un fake ? Tout simplement parce que Déjà ils ont dit qu'il travaillait sur la mise à jour GTA Online Ils ont été déplacés jusqu'à fin printemps Fin printemps ils ne sont toujours pas là Et on est à mi-été Les DLC ne sont toujours pas là Alors peut-être qu'ils travaillent sur la mise à jour des braquages Peut-être qu'ils travaillent sur la mise à jour de l'aviation Je reste très perplexe sur ce sujet Comme je vous l'ai dit moi j'ai fait cette vidéo Pour surtout vous poser la question au début de cette vidéo Donc j'espère que vous y répondrez Moi j'attends les DLC certes Mais je ne vois pas à quoi ça sert De toujours penser au contenu qu'il y aura Autant profiter du jeu Que penser toujours Et après être déçu par la suite Donc comme je l'ai dit c'est fake ou pas Après à vous de vous forger votre propre opinion Moi je ne donnerai pas mon avis Je ne dirai pas si c'est fake ou pas Moi j'attendrai tout simplement Que la mise à jour arrive Si jamais elle arrive mardi Et du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous saura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like Et un petit partage Ça me ferait énormément plaisir N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et du coup nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos Qui arriveront très très prochainement Sur ma chaîne Que ce soit sur Call of Duty Ou GTA V Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description Et puis on va vous abonner à la description